Donc vous racontez l'histoire de cette migration, donc migration d'un cluster Hadoop classique vers du cloud, donc Google Cloud en particulier. Et donc voilà. Je me présente, Marc Vaudiot, je travaille au Galerie Lafayette à la DSI. Je suis responsable de la mise en place du projet Data Lake, chef de projet PO sur les sujets au sein de la DSI, des études clients, mais marketing. En guérant à Corone, je suis Lead Data Scientist au sein de la Direction Marketing des Galeries Lafayette, et donc je suis un utilisateur des données, quel que soit leur volume. Et moi je suis Yvan Bovet, je suis consultant chez Xebia, et en fait dans ce projet-là, finalement j'ai le rôle de Data Engineer. Voilà. Alors j'ai parlé du projet Data Lake. Avant de parler de migration, moi je vais expliquer un petit peu le contexte de toute cette aventure en fait, qui a commencé en 2016. En 2016, la Direction Marketing et Digital des Galeries Lafayette souhaitait mettre en place en fait un Data Lake, pour pouvoir, enfin ça se refait, il y avait toutes les technologies Big Data qui commençaient d'émerger. Et donc du coup, on nous a demandé de mettre en place un Data Lake avec tout l'écosystème qui va avec. Et donc du coup, on est parti pour monter toute cette infrastructure. L'idée c'était quand même de regrouper en fait toutes les données des Galeries Lafayette, du groupe Galeries Lafayette, de prendre des données externes, style Instagram, Facebook, et j'en passe. De tout regrouper ça au sein d'un seul et même écosystème, d'une grosse base de données, et si je passez moi le terme, enfin d'un gros cluster, je vais venir. Avec tout l'écosystème logiciel qui va derrière pour ce qui est de l'exploitation de la donnée, la data vise, enfin toutes les études et tous les croisements de données. Et tout ça, bien sûr, sous couvert de, bon il y avait PCI DSS qui était là, mais il y avait aussi l'arrivée de la RGPD, donc il fallait aussi qu'on soit RGPD compliant. Les objectifs de tout ça, le but c'était d'améliorer et de piloter la connaissance client en affinant la granularité des informations propres aux clients. Tout ça pour pouvoir améliorer aussi toute la logique d'animation omni-canale. Derrière, ça nous permettait aussi d'apporter pas mal d'éléments, toujours pareil, pour optimiser et puis pour le pilotage opérationnel. Avec toujours en tête, bien sûr, la recherche de ROI, la recherche de CA additionnelle, toutes ces choses là qui vont, enfin ça va, si vous êtes ici, j'imagine que vous connaissez un peu le sujet, c'est quand même les objectifs premiers de ce genre de choses. Et après, donc du coup, l'idée c'était vraiment de mettre en oeuvre des use case à des fins marketing, sachant que nous, de toute façon, dès le départ, on s'était dit qu'il fallait aussi qu'on mette en place des environnements et un système qui permettent de répondre aux besoins des autres directions, en fait, de l'entreprise et aussi de pouvoir mettre à disposition de la donnée via des API à des applications tierces qui sont très demandeurs aux Galeries Lafayette. Ça marche pas. Donc du coup, on est parti sur une solution on-premise, donc on s'est monté tous nos clusters Hadoop, on s'est monté avec Ive, Impala, Yarn, Zockeeper, j'en passe, je les oublie moi, Forcy, il y en a tellement. Et du coup, après, derrière, on s'est mis à l'alimenter dans un premier temps avec des batchs, avec toutes nos données, pour se dépêcher, en fait, d'alimenter ce data lab avec l'ensemble de toutes ces données en mode fichier plein, via batch. Et après, on l'a étendu avec des alimentations temps réel en s'appuyant sur du Kafka. Et après, en fait, on a mis aussi, il y avait tout le paramétrage de tous les outils de traitement et d'analyse de la data qui sont venus derrière. Chose très, très importante, on a monté aussi une équipe pluridisciplinaire. qui fonctionnait, enfin, on a fonctionné en agile et on continue de fonctionner en mode agile. Je remercie à Xébia pour tout leur rapport sur ces sujets-là, avec leur expérience, parce qu'au départ, on partait, nous, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Et du coup, on avait une équipe de data engineers, de data scientists comme Anguéran qui est avec nous. Il y avait les équipes DSI qui sont plus proches du legacy, qui bossaient aussi avec nous, et les équipes métiers marketing. Donc tous ces gens-là ont bossé tous ensemble dans la même pièce, tous ensemble, avec les mêmes objectifs. Et ça, franchement, c'était un gage, enfin moi, comme maintenant, ça démarre en 2016. Ça, c'est un gage, ça nous a vraiment permis d'avancer. Il y a vraiment un gros, gros gain par rapport à ça. Donc une fois qu'on a monté toutes nos données, on est parti déjà pour les analyser, puisque c'est bien d'avoir toutes ces données-là, mais du coup, nos data scientists et même certains data miners sont venus et ont commencé de croiser toute la donnée dans ce data lake. Donc ça a permis quand même assez rapidement de voir la valeur que ça pouvait nous apporter en termes d'informations. Il y avait quand même le niveau de finesse qu'on recherchait. On a assez rapidement, en fait, on a réussi à le voir. Et après, par contre, une fois qu'on a réussi justement à définir des leviers sur lesquels on pouvait animer le client, on est passé dans les phases de test and learn, plutôt mode POC, où par exemple, on a lutté, enfin on avait mis un use case, je vous donne un exemple, mais c'était lutter contre l'attrition sur GL.com. Donc là, il y avait toutes les parties, c'était en live, il fallait, dès que quelqu'un arrivait sur le site, il fallait qu'on regarde si la personne, potentiellement, allait revenir ou pas revenir, il fallait l'animer en live. Donc ça, ça nous a permis d'évaluer pas mal de use cases, avec réussite et d'autres use cases qui ne marchaient pas. C'est tout l'intérêt de fonctionner en mode test and learn avec des petits POC, pour justement essayer d'évaluer l'ensemble de ces use cases. Et donc, depuis 2016, on est arrivé, voilà, j'y viens, début 2018, où en fait, on est arrivé au moment où en fait, on se demandait comment on allait échanger, enfin, comment on allait mettre en signe notre data lab, le monter à l'échelle, l'ouvrir aux autres directions, voilà, on s'est posé toutes ces questions-là, et au vu du marché, parce qu'on avait démarré en février 2016, là, on était donc deux ans plus tard, les évolutions du marché, on voyait bien quand même que tout ce qui était cloud sur AWS, Google, on voyait bien quand même que ça prenait bien. Changement de contexte aussi chez nous, en fait, on a eu l'arrivée de la redoute, et donc du coup, la redoute étant chez Google Cloud Platform, on a pu avoir le retour d'expérience par rapport à ça. Il y avait toute la partie, on a pu avoir l'expérience de tout ce qui était l'exploitation autour des clusters, en fait, où ce n'était pas toujours évident non plus d'arriver à avoir un système complètement stable sur certains traitements. Quand on a vu aussi tous les usages qu'on pouvait, alors il y avait, un, la mise en place des usages qu'on avait déjà pu mettre sur le data lab, mais aussi toutes les prévisions du use case qu'on pouvait mettre, et l'ouverture aux gens, avec Impala, Hive, le croisement de toutes ces données, le niveau de compétence aussi, que les clusters adouplent, il faut connaître quand même Yarn, il faut quand même avoir tout ce qui tourne autour en termes de maintenance, en termes d'exploitation, de supervision, d'administration, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, du coup, quand on a commencé à regarder l'ensemble des coûts pour former les gens, pour l'ouvrir, et toutes ces choses-là, l'arrivée de la redoute, le marché, on s'est dit, allez, hop, on part sur Google Cloud Platform. Et donc ça, c'est tout ce que va vous présenter maintenant, Yvan, c'est comment on a migré, en fait, du monde Hadoop à Google Cloud Platform. Je t'entends la main. Un, deux. Donc, ça y est, on migre sur Google Cloud Platform. Du coup, maintenant, ce que je vais vous présenter, finalement, c'est les choix structurants qu'on a fait au départ. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va le faire, mais on ne va pas le faire n'importe comment. On va faire ce nombre de choix, et on va essayer de, en se disant que c'est les bons choix, et on va essayer de les garder jusqu'au bout. Premier choix important, c'est quelle est l'équipe, finalement, qu'on va mettre en place. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur ce qu'on a fait sur la Talab. Donc, on garde des équipes pluridisciplinaires qu'on va essayer de mettre dans le même bureau. Donc, on a les product owners, finalement, qui vont travailler avec nous. Alors, chez Galerie, on a des product owners plutôt techniques, plutôt métiers. Donc, métiers, c'est vraiment une vision sur à quoi va servir la donnée. Et PO technique, c'est plus une vision où se trouvent les données, dans quel système se trouvent les données, quels sont les différents types de colonnes, etc. Donc, on a une vision un peu plus technique, finalement, de la donnée. On avait un responsable de projet, finalement, qui a un rôle de facilitateur sur le projet. Donc, c'est Marc. On a intégré les data scientists au plus tôt avec nous, puisque, finalement, c'est les utilisateurs finaux de tout ça. Donc, pour avoir, au plus vite, des feedbacks sur leur utilisation, sur les changements que ça peut impacter et un peu s'adapter. Et après, on a mis une équipe Xebia en place, avec des data engineers, donc des profils plutôt dev, mais aussi un profil plus spécialisé. Donc, là, c'est ce que j'ai mis dans Cloud Ops, plus spécialisé dans tout ce qui est automatisation, puisque, finalement, il y a un gros besoin, aussi, finalement, d'automatiser ce qu'on va faire. On ne va pas faire tout, finalement, en mode manuel, dans les ressources sur Google Cloud. Et, en fait, tout ça, on l'a fait aussi chapeauté par un expert Google Cloud. On a pris une personne de la société WeSQL qui était expert sur tout ce qui était mis en place de Google Cloud. En effet, on était les premiers à faire du Google Cloud chez Galerie Lafayette, donc on avait tout un sujet de comment préparer le compte Google Cloud pour de futurs utilisateurs autres data lake haussiens. Donc, notamment, concernant cette organisation, on a fait aussi un autre choix qui est sur l'organisation sur GCP. Donc, rapidement, sur GCP, en fait, on va créer des ressources Cloud, des VM, des services managés, et, en fait, on va les mettre dans ce qu'on va appeler des projects. Donc, c'est une unité d'organisation des ressources Cloud. Ces projects, en fait, on va les mettre dans des folders, et ces folders, ils se trouvent dans l'organisation GCP. On peut faire le choix de dire on va tout mettre dans un seul folder ou dans un seul project. Nous, le choix qu'on a fait, finalement, c'est d'utiliser au maximum cette possibilité d'organisation pour séparer les responsabilités. Donc, on a la partie compute, qui sont les use case qu'on va exécuter sur les données, les logiciels qui vont s'occuper de faire l'intégration de données, et, en fait, on va les mettre dans des folders à part qui vont être les compute folders. Ces compute folders, ils vont avoir les autorisations pour écrire, finalement, dans les folders data. Les folders data, en fait, ils sont là pour contenir et gérer les habilitations de l'ensemble des données qu'on va mettre dans Google Cloud. Et, du coup, on va gérer les accès au niveau de ces folders-là. Et, on va avoir les folders plutôt utilisateurs, c'est-à-dire que, pour donner de l'autonomie aux utilisateurs, en fait, on va leur donner, finalement, tous les droits dont ils ont besoin sur ces folders. Donc, ils auront la liberté de faire ce qu'ils veulent dans ces folders-là. Par contre, évidemment, ils n'auront pas la liberté d'aller modifier les données qui se trouvent ici ou d'aller modifier les applications qui sont ici. Mais, par contre, à l'intérieur, eux, ils pourront aller recopier données. Ils auront un environnement de sandbox qui leur permettra de faire ce qu'ils veulent. Autre choix qu'on a fait, c'est au niveau de la stratégie de migration. Donc, un choix qu'on aurait pu faire sur la migration, c'est, finalement, de faire ce qu'on appelle du lift and shift, c'est-à-dire de prendre les VM sur le cluster Hadoop et de les mettre sur des VM sur Google Cloud. Donc, ça, ça a des avantages. On ne change pas de technologie. C'est rapide à migrer, en théorie. On peut avoir des petits problèmes aussi, quand même. Pas besoin de recoder l'intégration de données, pas besoin de recoder les fonctionnalités. On reste sur les mêmes technos, donc il n'y a pas vraiment de complexité. Par contre, ce n'est pas forcément très intéressant. Déjà, ça va coûter plus cher à la fin. Parce qu'en fait, on va avoir des VM qui vont être démarrées en permanence. En fait, sur le cloud, l'intérêt, c'est vraiment de consommer, de payer à l'utilisation et pas d'avoir des VM qui soient démarrées tout le temps, même quand on ne s'en sert pas. Ensuite, au niveau fonctionnalités supplémentaires, on n'a rien gagné, en fait, à faire ça. On ne gagne pas forcément des fonctionnalités supplémentaires et des choses supplémentaires. On est comme avant. Et l'intérêt de migrer sur Google Cloud, c'est aussi de bénéficier des services que propose Google Cloud. Au niveau maintenance, on a toujours un Yarn à monitorer. On a toujours un cluster Hadoop à monitorer. On a des choses supplémentaires, mais au niveau maintenance, on a toujours les mêmes problèmes que l'ancien Data Lake. Et donc, finalement, c'est quoi l'intérêt, si on migre sur du cloud, de faire ce type de stratégie, en fait ? Donc, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser en priorité les services managés. Donc, deux types de services managés, soit, tout en haut, des services de managés classiques. On va définir un certain nombre de machines et de puissance de machines. et, par contre, le SLA, il est assuré par Google malgré tout, mais il y a quand même des machines, enfin, il y a des VM derrière, ou ce qu'on va appeler des services dits serverless, où, finalement, on va utiliser des services, mais l'escalabilité va être, finalement, on ne s'en occupe pas, en fait. On utilise un service et ça fonctionne. Donc ça, ça a des avantages. Au niveau maintenance, c'est beaucoup plus simple. Au niveau du coût, on ne va consommer que ce qu'on utilise, et notamment sur le service BigQuery, ça prend vraiment du sens. Au niveau installation mise en place, on va consommer des API Google Cloud, donc c'est aussi simplifié. Et, en fait, aussi, au niveau interaction avec les autres services, à partir du moment où on utilise des services managés, c'est très simple d'aller communiquer avec un autre service managé, en fait. Il y a déjà des libres, des plugins qui nous permettent, finalement, d'aller faire ce genre de choses. Par contre, inconvénient, effectivement, on se lie à un logiciel d'un éditeur. C'est un choix qu'on était prêt à faire. On a besoin de recoder l'intégration de données et on a besoin de recoder aussi une partie des fonctionnalités. Donc, voilà. Mais, voilà, c'est un choix qu'on était prêt à payer pour justement tirer parti de la puissance de Google Cloud. Autre choix, c'est concernant la création des ressources sur Google Cloud. Donc, utiliser des services ou créer des VM. En fait, il y a deux bases. Il y a trois manières de créer des ressources sur Google Cloud. Soit on peut utiliser la Web UI. Soit on peut utiliser l'outil en ligne de commande. Soit on peut utiliser l'API REST. Ça, c'est vraiment deux bases. Après, on peut l'utiliser de façon Infra-ASCode. Soit en utilisant Google Deployment Manager. Soit avec Terraform. Nous, le choix qu'on a fait, finalement, après avoir utilisé les deux, c'est d'utiliser Terraform. Et on a fait un choix qui est quand même assez structurant. C'est que toutes les ressources qu'on allait créer, que ce soit l'organisation des dossiers dans GCP, les permissions, les services managés qu'on allait utiliser, de le faire entièrement automatiser avec Terraform. Donc, tout ce qu'on allait faire sont dans des repo-gits. Donc, on va savoir qui a fait quoi. On va pouvoir revenir en arrière. Et on va pouvoir aussi créer des environnements à la demande. Donc, c'est tout maintenant pour les choix de départ qu'on a fait dans la réalisation de cette migration. Maintenant, pour entrer un peu plus dans les détails, je vais vous décrire un peu plus les services managés qu'on a utilisés finalement pour remplacer les services de l'ancien DataLake. Dans l'ancien DataLake, on avait un besoin qui est l'intégration de ce qu'on appelle des flux batchs. C'est-à-dire qu'en fait, on synchronise des bases de données quotidiennement avec le DataLake. Dans l'ancien DataLake, on exportait quotidiennement des CSV. On les copiait sur une machine du cluster Hadoop. Ensuite, on avait des batchs Spark qui transformaient ces données en parquets, donc en données structurées. Ensuite, on pouvait avoir les utilisateurs qui requêtaient ça en SQL avec Hive ou en Spark et qui pouvaient aller lire ces données. Avec quoi on remplace ce type de choses, ce type de besoins sur Google Cloud ? En fait, on va remplacer ça par deux services managés. Le premier est Big Query. En fait, Big Query, c'est ce qu'on appelle un serverless data warehouse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des données et c'est complètement serverless, on ne va pas se soucier de taille de disque, de nombre de workers d'exécution. En fait, on va pouvoir mettre des données autant qu'on veut dedans et on va pouvoir les requêter. Par contre, on ne parle pas de base de données, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour faire de l'analytique, pour faire du calcul plutôt type batch. Comment ça va se passer ? En fait, on va importer des données, il y a un service qui permet de faire ça, on lui donne un fichier, CSV, Avro, JSON parquet, et lui, il va convertir les données et il va les mettre dans des tables, dans Big Query. Ensuite, ces données, je pourrais les requêter en SQL classique. Ça, déjà, ça se remplace le service de base qui permettait d'intégrer finalement des données en fichier. ça le fait tout seul et en fait, le service d'import, il est gratuit. On peut importer des données, même si c'est des fichiers très très gros de plusieurs gigas ou plusieurs téraoctets, on le passe au service et ça fonctionne et ça ne va pas forcément coûter des choses. Ce qui va coûter dans Big Query, finalement, ça va être la quantité de données que je vais requêter et le stockage. ensuite, il vient avec d'autres fonctionnalités intéressantes. On peut faire des inserts, update, merge dans les tables. C'est plutôt intéressant surtout quand on sort du monde Hadoop où c'est toujours compliqué la notion de mise à jour des données et on peut créer des nouvelles tables avec une requête. C'est-à-dire que je peux exécuter une requête, soit ça peut être une vue qui va être exécutée à chaque fois, soit je peux recréer une nouvelle table et à partir du moment où on reste dans le monde Big Query, c'est très rapide de faire ce genre de choses. On peut faire des sous-datasets assez facilement. Autre chose intéressante, on peut exporter les tables au format Avro JSON parquet sous forme de fichiers pour pouvoir après les consommer avec d'autres services derrière. Dans cet exemple, j'exporte ça vers Cloud Storage qui est un autre service managé dont je vais vous parler juste après. Cloud Storage, c'est le blob storage de Google Cloud, c'est serverless. On envoie des fichiers, on ne se soucie pas de savoir si j'ai de l'espace disk ou pas, ça fonctionne et ça vient avec des fonctionnalités comme la notification un fichier qui est arrivé qui a été modifié ou supprimé et je veux notifier un autre service pour lui dire qu'il faut traiter ce fichier. Et ça vient aussi avec des fonctionnalités de cycle de vie de fichier. Mon fichier, je veux qu'il soit archivé ou supprimé au bout d'une certaine durée. Et bien sûr, ça vient avec la sécurité, la haute disponibilité et une API pour dialoguer avec ça. Donc ça, finalement, on va s'en servir pour recevoir les CSV qu'on a besoin de traiter, notifier qu'il faut charger ces fichiers dans BigQuery et on va pouvoir garder ces fichiers CSV indéfiniment ce qu'on veut, c'est garder quand même une trace de la donnée brute pour être capable, on ne sait jamais, de pouvoir sortir de Google Cloud si on en avait le besoin. Autre besoin dans l'ancien Natalek, en fait, c'est plutôt tout ce qui est lié à la donnée temps RL, donc du streaming. Donc dans l'ancien Natalek, on avait des messages qui arrivaient dans un cluster Kafka. Ces messages, ensuite, étaient pré-processés par un job Kafka Stream et ensuite, avec un job Spark, on les transformait au format parquet et ça permettait de mettre à disposition pour des utilisateurs des données temps réelles dans le cluster Hadoop. Donc avec quoi on remplace ça finalement dans Google Cloud ? En fait, on a un service qui s'appelle Google PubSub qui est en fait une file de messages entièrement serverless. On envoie des messages dans un topic et ça fonctionne, c'est pas plus compliqué que ça. Après, il n'y a pas toutes les fonctionnalités de Kafka mais par contre c'est très simple à utiliser. Et après, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des subscriptions sur ce topic, soit des subscriptions de tier pool, je vais chercher la donnée qui est dans mon topic avec une durée de rétention, soit des subscriptions de type push, dès qu'un message arrive il est pushé vers une URL HTTP et en fait, on va pouvoir consommer la donnée autant de fois qu'on a créé de subscriptions. Donc ça, finalement, ça va remplacer notre Kafka dans l'ancien Natalek et après, pour la partie traitement de données streaming, on va utiliser un autre service qui s'appelle Dataflow. Dataflow, c'est pour faire du calcul batch ou streaming. Comment ça se passe ? On va écrire un pipeline de traitement de données en Java. On va le déployer dans le service manager Dataflow. Ce n'est pas un serverless, par contre, il faut définir un nombre de machines, une puissance de machines et une fois déployé, on aura un beau visuel comme ça qui nous montrera tout le flow de traitement qui va être fait sur les données. Et ça, conjointement, on va l'utiliser avec une API sur BigQuery qui permette finalement d'intégrer des données aussi en temps réel et ça va nous permettre finalement d'intégrer des données en temps réel plutôt facilement. Autre besoin qu'on avait dans l'ancien Natalek, on a besoin d'orchestration et de scheduling. On a un service manager qui s'appelle Cloud Composer dont je vais vous parler un petit peu après. On a des tâches assez simples, copie de fichiers, des e-pages de fichiers. On utilise Cloud Function, je vais vous en parler aussi. et on avait aussi des notebooks pour les data scientists pour qu'ils puissent aller explorer la donnée. Et en fait, il y a un service manager pour ça qui s'appelle Cloud Datalab sur Google Cloud. Maintenant, je vais zoomer un peu sur Cloud Function. Cloud Function, c'est la possibilité d'avoir un code qu'on va exécuter dans un environnement serverless. On écrit son code et ce code va être déclenché sur des triggers. Soit des HTTP triggers, j'ai une requête HTTP qui arrive, je vais écrire la réponse, soit un événement dans PubSub qui va déclencher un trigger, un événement est arrivé, je veux exécuter mon code, soit un Cloud Storage trigger, donc un fichier est arrivé ou a été supprimé, ça déclenche ma Cloud Function. Et du coup, en fait, ce code, on va pouvoir l'écrire soit en JavaScript, soit en Python, soit, alors c'est en Alpha pour l'instant, mais en Go aussi. Et donc ça, ça va prendre une période de faire des tâches assez simples. Ensuite, en fait, dans tout ce que je vous ai montré et Spark, on fait plus de Spark finalement dans ce que je vous ai montré, donc du coup, comment on fait pour faire du Spark sur Google Cloud ? Parce que finalement, on a des jobs qui ont été développés, on n'a pas forcément envie de les jeter, on a envie d'utiliser Spark ML pour faire des choses avec, donc comment on peut faire ? En fait, il y a un service managé sur Google Cloud qui s'appelle Dataproc, qui est un Spark managé. On a une API, on va pouvoir créer des clusters, le supprimer, lui envoyer des jobs, le faire downscaler ou le faire upscaler. Avec ce cluster, on pourra dialoguer avec Cloud Storage pour aller lire des fichiers qui se trouvent dans Cloud Storage. Et en fait, la puissance de ce cluster finalement sur Google Cloud, c'est qu'il démarre en deux minutes en fait, ce cluster. Du coup, à quoi bon garder finalement un cluster Hadoop toujours up et finalement, en deux minutes, on a un cluster qui est prêt pour faire des traitements sur les données en fait. Du coup, ça change finalement pas mal la manière dont on va travailler. Finalement, quand on a envie de faire du Spark avec BigQuery, comment ça va se passer ? En fait, on va faire une requête SQL pour sélectionner une partie des données sur lesquelles on a envie d'exécuter le job parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir toute la table. Cette requête SQL, on va s'en servir pour générer une table temporaire dans BigQuery. Donc au reste dans le monde BigQuery, c'est rapide de faire ça. Ensuite, on va exporter cette table au format Avro, JSON ou CSV dans Cloud Storage et à partir du moment où on l'a mis dans ce format-là, ça veut dire que ce format est lisible par Spark et du coup, je vais démarrer mon cluster Spark avec Dataproc, je vais faire mon traitement et je vais mettre le résultat dans Cloud Storage soit dans autre chose. Du coup, on peut toujours le faire, ce n'est pas forcément beaucoup plus long puisque finalement, on va avoir un temps de démarrage de cluster Spark, on va avoir un temps de lecture données qui est un peu plus élevé mais en fait, à l'échelle d'un job Spark, ce n'est pas forcément si long. Par contre, on a un travail supplémentaire de scheduling et en fait, enfin d'orchestration et en fait, ce travail d'orchestration, finalement, on va pouvoir le payer avec l'autre service manager dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est le service Cloud Composer. Donc Cloud Composer, qu'est-ce que c'est ? C'est basé sur le framework Open Source Airflow, enfin l'application Open Source Airflow. Donc, ça permet en fait, finalement, dans la data, d'écrire finalement, une orchestration de plusieurs tâches et en fait, on va écrire cette orchestration en Python. Donc, on va dire cette tâche-là doit s'exécuter après cette tâche-là et ainsi de suite. et une fois qu'on aura écrit cette orchestration, on va pouvoir le déployer dans Airflow et l'intérêt en manager dans Google Cloud, c'est qu'en fait, ça vient avec un certain nombre d'opérateurs qui va nous permettre de dialoguer finalement avec la plupart des services managers sur Google Cloud. Donc, on va pouvoir créer très facilement des tâches qui interagissent avec BigQuery, qui interagissent avec le storage. Du coup, comment ça va se passer ? Du coup, je vais vous montrer dans la web UI un imprime écran finalement de ce qu'on va avoir dans Airflow. En fait, dans Airflow, on va faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on va créer un cluster Spark, on va exporter les tables dont on a besoin, on va lancer le job et le résultat du job, on va l'importer dans BigQuery et enfin, à la fin, on va supprimer le cluster Spark. Ça, c'est vraiment un imprime écran du rendu dans la web UI d'Airflow une fois qu'on a déployé le code Python finalement qui s'occupe de faire cette orchestration. Et du coup, on va avoir du monitoring, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, on va pouvoir relancer des tâches qui ne se sont pas bien passées. ce travail d'orchestration supplémentaire. Et bien sûr, ça vient avec le fait qu'on peut scheduler ces tâches-là. On peut les dire je veux lancer tous les mois, tous les jours, etc. Donc maintenant, je vous ai parlé un petit peu finalement de cette migration et vers quoi on remplace sur Google Cloud, enfin vers quoi on remplace des services sur l'ancien cluster sur Google Cloud. Maintenant, je vais laisser la parole un petit peu en guérant qui va vous parler maintenant de quel gain il a eu lui finalement de passer sur Google Cloud en tant qu'utilisateur et data scientiste. Donc moi, ça fait deux ans que je suis arrivé au Galerie Lafayette, ce qui m'a permis de voir à peu près tous les environnements par lesquels on est passé au fur et à mesure pour pouvoir traiter la donnée. Et donc, je pensais que c'était vraiment important de partager ça et comme je suis data scientiste, je vais faire ça sous forme d'histoire. Donc cette histoire, elle commence dans l'ancien monde. Dans l'ancien monde, tout est basé sur la transaction, sur le ticket de notre client parce que finalement, la première trace qu'on a de nos clients, c'est ces tickets-là. Et donc, on a un ensemble de référentiels qui sont silotés dans un ensemble de bases de données ici où chacune répondra à un certain métier. On a les achats, on a certaines bases de données qui correspondent au marketing et ensuite, toute cette information-là, on la met dans une base de données sous Oracle qui va avoir pour intérêt de réunir la donnée pour que toutes les équipes qui ont besoin de travailler dessus puissent développer des fonctionnalités. Et donc, on utilise des outils clés en main pour aller faire des scores, des segmentations, des études ad hoc, tout ce qu'on peut tirer de ces tickets clients-là. Et on fait ça de manière très simple avec la programmation par bloc. Ça, ça marche super bien quand on reste dans un certain cadre. On a nos tickets, on a des scores qu'on a déjà fait tourner. Si on a besoin d'un nouveau projet, on prend six mois pour le faire et puis tout se passe très bien. Mais le jour où on a envie vraiment de se lancer dans la data science, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter certaines fonctionnalités, de pouvoir se tromper, et de pouvoir recommencer rapidement pour pouvoir dégager de la valeur. Là, on est beaucoup plus bloqué parce que ce genre d'environnement est assez rigide. Sur toute la partie programmation par bloc, il faut créer de nouveaux blocs, il faut réfléchir à toute une nouvelle architecture et ne parlons pas de la partie oracle où le fait d'ajouter une base de données peut être très difficile voire complètement impossible selon le type de données. Donc, il y a un côté assez frustrant. On est dans un monde où le data scientist est limité complètement par les outils. ensuite, à la suite de ça, on a développé le projet Data Lab et on a commencé à travailler sur des use cases et donc, on arrive dans un monde un peu intermédiaire. Je vais l'introduire avec un cas d'usage métier qu'on a réellement eu. Donc, imaginons, on a un client qui s'appelle Jérôme qui vient toujours dans nos magasins et qui achète énormément de prêt-à-porter hommes. Des costumes, des chemises, il achète tout chez nous. Tout, sauf des chaussures. On se dit quand même que Jérôme a des pieds donc Jérôme doit avoir des chaussures. Donc, ça veut dire qu'il les achète ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il les achète ailleurs ? Est-ce qu'il a un problème de pointure ? Est-ce qu'il s'en est plein de ne pas trouver sa pointure ou de ne pas trouver le modèle qui lui correspondait et on n'a pas pris cette information en compte parce qu'on a juste regardé son ticket ? Est-ce qu'il est allé voir sur notre site internet que telle marque était disponible dans tel magasin ? Si on n'a pas une vision de 360 de notre client au même endroit et sur lequel on peut agir rapidement on ne peut pas avoir ce genre d'insight là. Et donc, le fait de passer sur l'environnement de Data Lab donc l'environnement comme on disait avant l'environnement on-premise nous a permis de pouvoir faire des tests rapidement sur la donnée et de pouvoir développer un use case avec pas mal de ROI derrière qui était en fait on a une usine à score et le principe c'est que tous les clients qui sont comme Jérôme on va les mettre dans une catégorie et on va les scorer pour chercher quelle est la catégorie vers laquelle on va les envoyer et on va faire pareil avec tous nos magasins donc on a 60 magasins ça fait un certain volume de données mais Spark rend ce genre de choses complètement facile à réaliser et on utilise SparkML pour développer des modèles de machine learning qui servent à faire ces prédictions. Maintenant, quand on a des problématiques qui ne répondent pas à cette ambition de Big Data qui sont sur des volumes de données assez limités parce qu'on veut faire des tests ou qui naturellement ne sont pas des problèmes distribués le fait d'avoir choisi une certaine architecture avec une certaine taille et un certain nombre de machines ça rend l'exercice très compliqué et c'est là où on découvre une nouvelle forme de frustration dans l'environnement Data Lab et on se dit qu'est-ce que Google Cloud va pouvoir nous apporter par rapport à ça ? En fait, il y a un certain nombre de choses que Google Cloud peut nous apporter déjà, on peut créer des machines de n'importe quel type on parlait tout à l'heure d'avoir des machines énormes pour faire du calcul distribué on peut aussi avoir des serveurs avec des processeurs graphiques très puissants pour pouvoir faire du deep learning ou même Google a développé des puces qui s'appellent les Tensor Processing Units qui sont vraiment faites pour faire des calculs de deep learning et qui coûtent un prix énorme qu'on ne pourrait jamais avoir dans sa propre architecture à moins de payer une fortune et dont on n'a probablement pas besoin pour un temps très important alors que sur Google Cloud on peut complètement louer une machine pour un temps très limité qui a cette puce-là de la même façon si on a besoin un jour de 10 000 machines sur une heure pour faire un calcul qui est très très gourmand en ressources on peut le faire et ensuite on arrête tout alors que si on avait dû acheter 10 000 machines puis ensuite se demander ce qu'on allait faire avec on était complètement bloqué de ce côté-là en plus en tant que data scientist c'est très important de pouvoir discuter avec des data engineers pouvoir discuter avec des équipes techniques et parfois on a aussi envie d'avoir un peu de maîtrise sur ce qu'on fait pour pouvoir tester rapidement développer des solutions qui vont apporter de la valeur à l'entreprise et c'est là où le fait de pouvoir déployer soi-même un cluster data proc ou un cluster Kubernetes pour traiter des données c'est quelque chose qui était complètement inimaginable dans l'ancienne architecture où il aurait fallu configurer les machines donner différents droits et ça aurait été beaucoup trop compliqué pour nous alors que là c'est extrêmement simple et enfin on peut exploiter toutes les API que Google propose pour le machine learning les API de vision les API de calcul sur des vidéos on a des chatbots aussi ce qui veut dire que demain peut-être que les galeries à fait ne sortiront pas toutes leurs solutions d'intelligence artificielle en interne mais on pourra tester des choses on pourra tester au fur et à mesure pour réaliser la valeur d'une solution et pouvoir arbitrer entre différentes problématiques et ça c'est vraiment très important ce qui fait qu'en fait aujourd'hui quand on a une idée on n'est plus simplement limité par la technique on est limité par notre imagination là vous avez par exemple un projet sur lequel on a travaillé qui est un projet de simulateur de magasins l'idée c'était demain on va ouvrir un nouveau magasin au Luxembourg et donc comment est-ce qu'on fait pour que ce magasin il soit data-driven et il puisse profiter vraiment de tout ce qu'on sait déjà sur nos clients luxembourgeois et donc en fonction des associations de marques qu'on voit chez nos clients on est capable de se dire telle marque aura tendance à être plutôt près d'une autre marque et par contre il y aura deux autres marques qui seront un peu plus loin représenter les secteurs d'achat en fonction des zones de notre magasin et ça c'est une solution qu'on a pu développer complètement en interne et complètement entre data scientists je n'arrive pas à passer la slide ah voilà et voilà comment on a procédé dans un premier temps on a suivi exactement ce qu'ils vont décriver c'est à dire qu'on a traité les grosses volumétries de données avec BigQuery pour ensuite les enregistrer sur Cloud Storage et aller les attaquer avec Cloud Datalab donc Cloud Datalab ça permet de tester très rapidement des calculs là il s'agissait de calculs mathématiques assez complexes des calculs liés à la théorie des graphes qui permettaient justement de modéliser ces interactions pour pouvoir les représenter dans un magasin qu'on imagine pour demain et donc ça ça a été fait avec les technologies Pandas et NumPy qui existent en Python et qui servent à faire ce genre de calcul et donc ça ça a permis deux choses premièrement ça a permis une livraison d'études classiques comme on en fait énormément en marketing qui sont ben voilà vous devriez organiser vos marques comme ça vous devriez faire ça mais on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas une véritable plus-value de pouvoir vraiment manipuler ce magasin qu'on avait juste avant et pouvoir se dire ah ben non moi même si la data me dit que je vais mettre cette marque là j'aurais plutôt envie de la mettre au milieu parce que je sais que ça va marcher et donc la solution que je vous montrais qui a été développée en D3JS permet vraiment de prendre une marque et de manière complètement interactive de la déplacer à un autre endroit du magasin et ça c'est vraiment super et ça a été fait grâce à un serveur déployé avec App Engine donc qui est une solution serverless pour développer des applications et un serveur Flask donc une solution toute simple en Python pour pouvoir déployer une petite application et qui a tout de suite été adorée par le métier parce que voilà ce côté interactif c'est vraiment super donc voilà on a vu un peu ce qui était possible de faire avec la solution Google Cloud et maintenant on va faire une conclusion sur tout ça donc plutôt que faire une conclusion un deux plutôt que faire une conclusion classique le choix finalement c'est de vous faire un peu une rétrospective en fait finalement de ces six mois de migration l'idée finalement c'est que vous ayez un peu une vision finalement au delà de la technique mais de savoir finalement qu'est-ce qui nous a fait gagner vraiment du temps dans cette migration et qu'est-ce qui nous en a fait perdre donc on va pas faire comme on a pas beaucoup de temps et on va pas faire ce type de rétrospective là on va faire un truc beaucoup plus simple qui s'appelle le MadSatGlad donc en fait on va mettre des post-it et en fait on va vous dire qu'est-ce qui finalement nous a rendu fou donc mad dans cette migration qu'est-ce qui nous a rendu triste parce qu'on a pas eu cette fonctionnalité où on pensait qu'il y a marché mieux et finalement qu'est-ce qui nous a rendu glad qu'est-ce qui nous a vraiment rendu heureux lors de cette migration qu'est-ce qui était vraiment des bonnes surprises on va commencer d'abord par le plus mauvais donc plutôt la partie mad donc côté équipe technique ce qui nous a vraiment fait perdre du temps finalement il y a tout ce qui est autorisation et rôle entre projets et principalement aussi dans le choix finalement de faire tout avec Terraform en mode complètement automatisé le fait de pouvoir donner des rôles et des autorisations entre projets en fait il y a beaucoup de possibilités dans Google mais qui dit beaucoup de possibilités dit beaucoup de complexité on n'a pas forcément besoin de cette complexité nous à certains moments mais par contre on doit la payer quand même c'est-à-dire on doit savoir quel rôle a le droit de faire telle chose et pour le mettre finement et correctement en fait ça prend beaucoup de temps ensuite dans Google Cloud lorsqu'on veut utiliser un service managé on doit activer ce service pour pouvoir l'utiliser cette activation lorsqu'on le fait en mode avec Terraform on doit de manière exhaustive lister tous les services qu'on veut utiliser sur un projet et en fait c'est quelque chose qui n'apporte pas forcément beaucoup de valeur mais qu'on est obligé de faire et en fait c'est quelque chose qui peut aussi être un peu casse-gueule parce que globalement parfois on active un service et en fait ce service il a besoin de tel autre service qui a besoin de tel autre service et ainsi de suite et ça quand on fait ça avec la web UI on ne voit pas forcément ce problème là par contre quand on le fait en mode complètement automatisé ça nous fait perdre pas mal de temps aussi et un autre point qui nous était aussi un peu compliqué c'est qu'avec Dataflow ça marche plutôt bien Dataflow par contre quand on avait utilisé une API Java d'un service managé qui n'est pas packagé directement dans Dataflow en fait les dépendants Java c'est toujours un petit peu compliqué celles qui utilisent Dataflow sont un petit peu anciennes et du coup on a des conflits de version et en fait c'est un peu dommage parfois de perdre beaucoup de temps à gérer des conflits de version plutôt que développer du code qui donne de la valeur donc à toi alors côté Data Science tout à l'heure ce que je disais c'est qu'on pouvait déployer un cluster Dataproc ou déployer une solution soi-même et il y a des limites à ça c'est par exemple quand on veut juste déployer une VM donc on veut notre serveur avec un certain nombre de fonctionnalités il existe des scripts de déploiement qui permettent de faire ça facilement sans perdre trop de temps mais le problème c'est que quand ces scripts-là cassent la machine se crée quand même parce qu'elle s'est créée avant le lancement du script de déploiement ce qui fait qu'on ne sait pas que le script n'a pas marché il faut se connecter à la machine pour aller regarder les logs de connexion voir qu'il y a eu un problème dans le script de déploiement se déconnecter supprimer la machine et recommencer encore et encore ce qui peut être assez compliqué quand on utilise cette solution-là Alors, première chose aussi basique les écrans dans le GCP il y a des boutons partout il y a des listes déroulantes partout et l'écran pour peu qu'on n'ait pas au moins un 19 pouces tout est concentré sur un tout petit espace donc ça franchement bon ils sont toujours en train de la revoir de l'améliorer mais ça franchement au côté lisibilité dans l'interface il y a à redire l'aspect loquine Yvan il en a parlé tout à l'heure le fait d'être lié à un éditeur à Google donc du coup il faut toujours quand même avoir dans cet esprit comment on peut construire les choses de manière à pouvoir en sortir de l'aventure au cas où on ne sait jamais on était bien sûr du on-premise sur de la double on est passé chez GCP je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir mais en tous les cas il y a cet aspect là et moi qui est très confronté à tout ce qui est les bons de commande les process d'achat toutes ces choses là franchement toute la difficulté d'avoir un devis de toute façon ce n'est pas possible d'avoir un devis on nous met à disposition il y a plein d'outils des calculettes pour voir les pricing pour faire des estimations mais alors ça c'est ça c'est un vrai problème parce que moi pour pouvoir associer le bon de commande de vie avec tous les principes de facturation et de comptabilité ça ça a été un vrai problème au démarrage bon maintenant que c'est sur des rails ça se passe bien on va voir comment ça va se passer avec le temps sur la partie vu qu'on a des camarades qui arrivent d'autres projets qui arrivent sur GCP on va voir comment on va mutualiser tout ça mais ça c'est quand même pas le fort de Google mais il faut s'améliorer alors maintenant qu'est-ce qui nous a rendu triste qu'est-ce qu'on aurait aimé voir mieux marcher finalement dans cette migration Google Cloud donc nous côté équipe de dev au début on a voulu utiliser Cloud Build pour la CI mais finalement on était triste de voir qu'il n'y avait pas forcément toutes les fonctionnalités qu'on attendait sur un outil de CI donc on n'a pas utilisé ce service on a été obligé de faire notre tambouille à nous et pas utiliser quelque chose qui était directement fourni par Google Cloud ensuite au niveau organisation des données dans BigQuery en fait dans BigQuery quand vous créez des tables vous pouvez les mettre dans des datasets et ces datasets vous pouvez les mettre dans des projects et ça s'arrête là en fait en termes d'organisation de données donc du coup lorsqu'on a besoin d'avoir un peu une structure un peu hiérarchique pour organiser la donnée on est très vite limité alors on le fait avec des projets mais c'est vrai que c'est pas forcément aussi fluenne que voilà en termes d'outils d'organisation c'est pas toujours pratique et le dernier point c'est l'IHM de BigQuery alors il y en a une nouvelle qui est sortie au mois d'août qui a pas encore toutes les fonctionnalités mais c'est vrai que par rapport aux fonctionnalités de BigQuery qu'il y a derrière l'IHM elle est pas forcément au niveau par rapport à la qualité de ce qu'on a lorsqu'on utilise ces services là en fait et ce qui est un petit peu dommage alors côté data science ce qui est vraiment qui nous rend le plus triste c'est l'outil Cloud Datalab parce que c'est un super outil qui quand on reste dans un certain cadre marche vraiment bien mais qui est rapidement limité il y a des fonctionnalités qui ont pas été développées par rapport à ce que Jupiter est capable de faire aujourd'hui les interactions avec Spark ne sont pas gérées ce qui veut dire qu'il faut utiliser une autre fonctionnalité complète pour pouvoir accéder à Jupiter quand on fait du Spark donc il manque encore quelque chose pour unifier Cloud Datalab dans un seul environnement qui pourra vraiment répondre à ce que les data scientists attendent alors oui ça paraît trivial au départ on voit Ivan qui a fait des petits carpris les briques on se dit tiens on appelle une brique avec son entrée mais il ne faut pas oublier quand même quand on arrive sur GCP au début on voit le champ des possibles c'est assez simple on paraît à mettre des groupes mais ça nécessite de toute façon une expertise GCP nous on l'a eu avec Whiskel avec Bastien qui est venu nous aider mais si dès le départ on ne nous donne pas un cadre avec des règles à respecter ça peut vite appeler du rework derrière pour tout refactorer et pour tout rechanger les logiques ça il faut faire vraiment attention l'incertitude sur le futur oui parce que quand même à la base on signe un contrat mais bon il y a les pricing il y a les CGU si Google ils veulent les augmenter forcément ce que je vais mettre en glade dans la page d'après forcément ça peut avoir un impact dessus notamment sur les coûts et après tout ce qui est la gestion des droits alors à proprement parler c'est pas assez compliqué c'est juste que vu le nombre de projets de dossiers de composants sur lesquels il faut gérer des droits avec des personnes qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire les types d'accès toutes ces choses là fait qu'en fait au final c'est pas quelque chose d'anodin c'est quand même assez lourd à gérer cette chose bon maintenant on va passer sur la partie sympa donc qu'est-ce qui finalement nous a agréablement surpris dans cette migration alors nous côté équipe tech en fait Big Query nous a agréablement surpris d'ailleurs au départ on n'avait pas prévu d'utiliser Big Query comme point central de toutes les données on voulait aussi copier les données en parquet dans Cloud Storage et finalement comme Big Query marchait très très bien et qu'exporter des données était très rapide on s'est dit que finalement on n'avait pas forcément besoin d'avoir toutes les données en parquet et c'est vrai que Big Query fonctionne bien donc j'ai mis sans faille principalement parce qu'en fait aujourd'hui quand il y a quelque chose qui marche pas souvent c'est parce qu'on s'est trompé c'est pas parce qu'il y a un serveur qui a lâché ou quelque chose en fait ça marche il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça autre chose qui est quand même vraiment cool pour nous développeurs c'est que tous les mois il y a vraiment plein de nouvelles fonctionnalités qui sortent sur tous les services managés Google Cloud alors parfois ça arrive alors qu'on a déjà résolu ce problème on aurait aimé l'avoir avant mais c'est vrai qu'utiliser finalement des logiciels qui ont des nouvelles fonctionnalités en permanence c'est quand même plutôt cool et surtout qu'elles arrivent sans vraiment avoir des problèmes de migration de passage de version à une autre etc et un autre point quand on a appréhendé la documentation Google Cloud la première fois parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'affichent quand même dans les pages après une fois qu'on a compris comment elle fonctionnait en fait la documentation est quand même plutôt bien faite et c'est plutôt facile de monter en compétence sur Google Cloud et nous côté Data Science c'est là où j'ai mis le plus de post-it mais la partie Jupiter Data Proc une fois qu'on n'est qu'en Spark elle est vraiment super intuitive et c'est génial de pouvoir déployer un cluster et de pouvoir traiter de la donnée aussi rapidement il y a beaucoup de solutions pour faire du machine learning comme on le disait tout à l'heure et enfin tout ce qui est As-a-Service ça donne une énorme autonomie qui fait qu'on peut gérer les projets vraiment soi-même alors moi j'ai beaucoup de post-it aussi sur cette partie là on a dû limiter mais déjà sur les coûts alors c'est difficile à dire on peut se revoir dans un an et on en reparle là ça fait quoi ? ça fait 6 mois 7 mois qu'on est sur GCP mais à peu près si on compare avec le Data Lab avant clairement en termes d'infra et de coûts de maintenance de tout on y gagne carrément vu que c'est qu'à l'usage il y a plein de machines on les utilisait presque pas en fait ou alors on les a pas assez fort donc ça c'est vraiment un gros plus le champ des possibles il en a parlé en Guéran puis même à Yvan d'ailleurs sur la partie plus technique on peut faire plein de choses il y a toutes les fonctions qui sont là et donc du coup c'est super ouvert faut que je me dépêche et tout ce qui est exploitation et niveau de service là clairement nous on n'a pas eu un seul pépin d'infrastructure depuis qu'on a commencé et il n'y en a jamais en fait et l'exploitation en fait j'ai presque pas grand chose à raconter parce qu'en fait elle se fait toute seule c'est malheureux à dire mais c'est bien pardon c'est parce qu'on te le dit pas donc voilà et ben voilà c'est tout pour nous pour aujourd'hui je ne sais pas s'il reste du temps pour des questions non il reste pas de temps pour les questions mais on est disponible après si vous voulez venir nous poser des questions il n'y a pas de problème voilà merci merci